Alors Léota, mon petit chat et moi, on voulait vous remercier d'avoir participé au concours. Elle est tellement excitée qu'elle ne peut plus tenir debout. Et on va annoncer les noms des gagnants, mais d'abord on va aussi raconter deux histoires de passagers et vous allez retrouver la chère Lucille et Madame des Coquerelles. Soyez les bienvenus à bord. Alors je suis très heureux parce que je vais pouvoir récompenser 10 d'entre vous. J'aurais bien aimé en récompenser plus, mais c'est un début. Vous m'avez donné beaucoup d'inspiration en participant au concours puisque vous m'avez suggéré des vidéos. Alors si vous arrivez aujourd'hui pour la première fois sur ma chaîne, soyez les bienvenus, bienvenue au club. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine, je travaille pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vois essentiellement au sud du Pacifique et puis je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je touche un petit peu à tout ce qui va être en lien avec le transport aérien. Et donc pour fêter les 10 000 abonnés, j'ai fait un concours et 4 d'entre vous, 4 participants, ont gagné une carte cadeau de 50 dollars ou 50 euros à utiliser pour la compagnie aérienne de leur choix ou au moins celles qui proposent ce genre de services. Et puis 6 vont gagner une petite pustade. Puis à la fin de cette vidéo, vous allez voir le tirage au sort qui a été fait par mes charmants personnages, Lucille et Madame des Coquerelles. Vous allez les retrouver maintenant puisque je vais vous présenter quelques situations cocasses. C'est l'histoire de passagers, des choses qui arrivent régulièrement. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers l'eau. Ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. Alors la toute première situation ce mois-ci, c'est une situation qui est arrivée à une de mes collègues. Elle m'a raconté une situation très très similaire mais je pense que je l'avais racontée il y a au moins 3 ans. C'est fait que je me suis dit qu'on pouvait la reprendre sauf qu'on parle d'un animal qui est un petit peu différent. Donc pour vous mettre dans le contexte, la vue est en train de voler. On est à grand pied d'altitude et on reçoit soudainement un appel passager comme ça. Madame, je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh oui, une tasse de thé s'il vous plaît. C'est tellement beau à travers le hublot. On voit tellement bien les pingouins. C'est merveilleux. Des pingouins? Oui, et même quand j'enlève mes lunettes, je les vois très très bien. Il faut que je pousse mes cheveux mais on les voit, c'est merveilleux. Regardez. À 40 000 pieds? Vous avez la vue de Superman ou quoi? Ou c'est vous de moi regarder? Non mais vraiment, c'est les craquelures de la glace que vous voyez. Non, 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 non. Ce sont bien les pingouins. Mais vous avez jamais vu le film La Marche de l'Empereur? Non, je n'ai pas le temps d'aller au cinéma. Ah ben voilà, ça explique tout. Allez voir le film et on en reparlera après. Bon, en tout cas, si vous le dites, vous voulez du lait avec votre thé? Toujours amusant les commentaires que certains passagers vont faire. Moi, la situation qui m'est arrivée était très similaire. Quelqu'un pensait qu'un requin était en train de nous suivre mais c'était simplement l'ombre de l'avion qui était sur la mer. Deuxième situation et celle-ci, elle est toute fraîche. Elle m'est arrivée il y a deux jours. Donc, on est en train d'embarquer. Il faut savoir qu'au moment de l'embarquement, on est en cabine. On n'est pas vraiment dans le galet. Et puis, on a préparé certaines choses avant que les passagers arrivent dans le galet. Mais il y a des choses qu'on fait un petit peu plus tard comme allumer les bouilloires d'eau puisque c'est des bouilloires automatiques. Et ça prend un certain temps, mais elles ont des grosses capacités. Madame, vous avez appuyé le bouton d'appel. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau chaude, s'il vous plaît? De l'eau chaude, oui. On est en train d'embarquer. Donc, les bouilloires ne sont pas encore allumées. Je peux la mettre en route, si vous voulez, ça va prendre à peu près dix minutes. Dix minutes? J'imagine que je n'ai pas le choix d'attendre, alors. Non, non, je vous l'apportais à votre siège. Vous voulez un verre d'eau en attendant? Ah non, je ne peux pas. Je suis allergique à l'eau tiède. Vous êtes allergique à l'eau tiède. J'ai tellement pensé à faire une vidéo dès que la madame m'a dit qu'elle était allergique à l'eau tiède. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est encore que c'est? Je ne vais pas dire le mot, mais ça commence par C et ça finit par Nuri. Donc, j'ai dit, c'est vraiment ça. Il faut que je la plug dans l'histoire des passagers. Je ne savais pas vraiment comment réagir. J'ai juste un peu peut-être roulé les yeux. Un peu vulgaire de faire ça, mais j'ai dit, OK, je ne vais pas commencer un débat là-dessus. Ça va me mener nulle part, de toute façon. Donc, elle a eu son eau, je trouve, un peu plus tard. Mais c'est quand même drôle, les histoires que les gens peuvent se nous inventer. Alors, maintenant, on arrive au résultat de concours. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Pour pas qu'il y ait de contestation, mais surtout par souci de transparence. Donc, vous êtes plusieurs à avoir participé au concours. Vous êtes invité par mes vidéos et quelques posts Instagram. Vous allez sur mon site web victorvoyage.com. Et puis, il y avait un post qui expliquait un petit peu comment le concours fonctionne. Si vous entriez vos informations, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, le cadeau que vous préférez, parce que je vous donnais quelques options pour que ce soit un peu plus simple. Si vous gagnez le certificat cadeau, notamment quelle compagnie vous voulez utiliser. Je vous demandais votre numéro de téléphone. Après, il y a eu des petits soucis avec les numéros de téléphone, mais si vous mettez une série de zéro, ça fonctionnait. Et puis, je vous demandais d'indiquer également des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. Donc, j'ai sorti de ces informations après le 1er octobre, lorsque le concours s'est terminé. Je les ai mis sous Excel. Vous allez voir des tirages au sort. En fait, j'ai fait filmer la capture d'écran. Et ce que j'ai fait, c'est que c'est Excel pour des raisons de confidentialité. Je vais commencer à donner les noms de tout le monde. Donc, j'ai mis ce qui avait été mis dans le champ prénom. Et puis, j'ai mis les deux premiers caractères qui étaient dans le nom de famille. Et puis, j'ai mis un point. Donc, c'est la seule manière que vous allez voir d'être identifié lorsque vous allez voir le tirage en vrai. Bien sûr, moi, j'ai le nom en complet avec toutes les coordonnées. Et puis, je vais contacter dans les heures qui suivent les gagnants pour leur dire un petit peu comment ça va se passer. Alors, pour faire le tirage au sort, on va utiliser Google, puisque vous pouvez demander à Google de faire un tirage aléatoire. Donc, on commence à partir de la ligne 2 du fichier Excel, parce que la ligne 1, c'était le titre. Et puis, vous étiez un peu plus d'une centaine à avoir participé. Donc, j'ai mis ces paramètres là. Et à chaque fois, je clique sur Génère-moi, un nouveau tirage au sort. Et puis, on va aller en haut et en bas dans la liste jusqu'à ce qu'on trouve les personnes qui ont gagné. Alors, bonne chance à vous. De toute façon, normalement, si vous avez gagné au moment où vous voyez cette vidéo, je vous ai sûrement déjà contacté. Si vous n'avez pas encore répondu, allez voir vos messages. Peut-être les regarder dans vos spams, dans vos pourriels, parce qu'il est possible que le message soit là, mais vous êtes un des gagnants des 10 000 abonnés. Bon, Victor a pris trop occupé pour faire le tirage au sort. Il m'a demandé de le faire. Alors, je vais aller sur Google. Et puis, je vais demander à ce que Google me donne des numéros au hasard. Et puis, il va mettre ça dans sa liste Excel. Et il va trouver qui sont les 4 gagnants des cartes cadeaux de 50 dollars ou 50 euros, dépendamment de ce que vous avez choisi. Le chat va m'aider là en train de se garder. Alors, j'ouvre l'ordinateur et je demande à Google les gagnants. Bon, alors, il faut que j'appuie sur générer. On commence, c'est le premier. Alors, 66, 66, 66, 66, 66. C'est Lucille, bravo, Lucille. Tu en as le même nom en plus. Lucille, bravo, tu as gagné 50 dollars ou 50 euros de cartes cadeaux. On continue. Le deuxième grand gagnant, c'est 92. 92, c'est Shérif. Shérif, bravo à toi. Alors, on continue encore. Et qui va être le troisième gagnant ? C'est le numéro 2. On va en haut de la liste. C'est Emeline. Emeline, félicitations. Et le dernier des grands gagnants, c'est le numéro 6. C'est Fouca. C'est quelqu'un qui a versé le nom et le prénom. Donc, monsieur, madame Fouca, vous avez gagné aussi 50 dollars ou 50 euros. Bon, ben, félicitations à vous quatre. Vous allez pouvoir voyager. J'espère que vous allez être sur mon vol. Mais n'utilisez pas le bouton d'appel parce que sinon, ça ne passera pas très bien. Alors, Victor m'a prêté sa machine. Il m'a dit d'aller chercher les 6 gagnants qui ont gagné une plus Style. Alors, je vais appuyer sur le bouton. Et Google va me dire qui sont les 6 gagnants. Et je vais partager. Après, oui, vous allez voir l'écran. Je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, alors, moi, je ne suis pas très bon avec ces ordinateurs. Mais Victor m'a dit qu'il fallait juste appuyer sur générer. Alors, qu'est-ce que ça donne générer? C'est le numéro 60. Alors, c'est qui le numéro 60? C'est Georges. Georges qui a gagné. Je crois que je connais Georges. C'est quelqu'un qui fait souvent des commentaires. Ben, bravo Georges. Tu as gagné une Style. Ensuite, c'est le numéro 68. 68, c'est Chantal. Chantal. Ben, tu as aussi gagné une Tale qui va être envoyée bientôt. Ensuite, le 89, le loto continue. Et c'est le tirage du loto. Le 89, et c'est Everte. Everte, tu as gagné également. Et on redescend dans la liste. Numéro 26. 26, c'est Baudet. Baudet. Un autre gagnant ou gagnante, je ne sais pas. Le numéro 41. Et le numéro complémentaire 41, c'est Daniel. Daniel, une autre Daniel. Mais ce n'est pas la même que celle qui a déjà été tirée au sort. C'est Daniel Br. Et le dernier gagnant ou gagnante de la liste, c'est 87. 87, 87, 87. Le numéro complémentaire, c'est Malo. Malo, eh bien, tu as également gagné une Tale. Bon, ben, voilà. Bravo les gagnants. C'est chouette. Vous allez recevoir une puce Tale. Il m'a dit qu'il allait les envoyer début novembre. Alors, vous devriez les recevoir dans vos boîtes aux lettres début novembre. Eh bien, une fois de plus, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir participé au bon cours. Merci de me suivre sur YouTube, également sur Instagram. Je vais commencer à travailler avec les suggestions que vous m'avez faites. Dans les suggestions, je les ai lues un petit peu en diagonale pour le moment. Il y a certes beaucoup d'entre elles auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Donc, justement, faire une FAQ. Et puis, si j'ai déjà répondu à la question, je dirais quelle vidéo aller voir. Ou alors, si c'est une question, la réponse est très rapide. Et il n'y a pas assez de contenu pour faire une vidéo complète. Je répondrai aussi à ça dans les FAQ. Et puis, toutes les autres, je vais commencer à travailler sur mon calendrier de vidéos. Ce qui va m'aider du contenu au moins jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Donc, encore un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant sur Instagram, passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501